Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'album Chut, on a un plan de Chris Houghton aux éditions Thierry Magnet. Qu'est-ce que ça raconte Chut, on a un plan ? C'est l'histoire de quatre compères qui se baladent en forêt et d'un coup découvrent un oiseau. Le plus petit des quatre veut faire ami-ami avec l'oiseau en lui disant « Hé, salut l'oiseau ! » et les trois autres lui disent « Chut, on a un plan ! » On les voit s'approcher de l'oiseau tout doucement compter à la une, à la deux, à la trois avec leur filet pour rattraper l'oiseau et ils passent à l'attaque. Malheureusement pour eux, l'oiseau s'envole. L'oiseau est à présent sur une branche et là ils disent « Regardez, il est là notre oiseau, on va pouvoir l'attraper. » On a le plus petit compère qui encore une fois lui n'a pas compris le plan de ses copains et il dit « Salut l'oiseau ! » Les autres « Chut, on a un plan pour l'attraper. » Ils ont une échelle, on les voit qui grimpent à l'échelle pour monter dans l'arbre et qui comptent à la une, à la deux, à la trois, à l'attaque ! L'oiseau s'envole encore une fois. Et là, ils trouvent l'oiseau en bas sur une rivière. Ils disent « Regardez, il est passé là. » Le petit, une fois de plus, « Salut l'oiseau ! » Et les trois autres « Chut, on a un plan. » On les voit monter sur une barque, ramer, ramer, ramer. Et là, ils sont prêts à l'attraper. À la une, à la deux, à la trois, à l'attaque ! Ça ne marche pas une fois de plus. L'oiseau s'envole. Et ça continue comme ça tout au long de l'histoire. Les trois plus grands sont persuadés d'avoir un plan génialissime qui va leur permettre d'attraper un oiseau. Et au final, ils n'écoutent jamais le petit qui, lui, essaye de faire ami-ami avec l'oiseau et qui, tout simplement, en donnant du pain, va réussir à ramener tout un tas d'oiseaux. Ce que j'adore dans cet album, déjà, ce sont les illustrations. Tout en nuances de bleu, comme vous pouvez le voir. Il y a juste l'oiseau qui est une tâche de couleur à chaque fois. Donc, on imagine bien ces tons de bleu qu'on est dans la nuit, en fait. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des dessins très stylisés, très symétriques. Il n'y a pas vraiment d'arrondi. En fait, c'est très carré avec des angles droits. Donc, c'est des dessins très modernes que je trouve vraiment très beaux. On a nos petits personnages qui ont vraiment une tête rigolote et à qui il arrive toujours des catastrophes parce qu'en fait, ils ne sont pas très malins. Au final, ils se croient plus malins en voulant attraper notre oiseau, en imaginant à chaque fois des plans plus farfelus les uns que les autres. Et au final, à chaque fois, ils se font avoir en dehors des dessins que je trouve vraiment très beaux. on a cette histoire qui est drôle, qui est sympa, qui est agréable à lire. Alors, comme vous avez pu le voir, on a très peu de texte à chaque fois, vous voyez. Et on est dans la répétition au niveau du texte. Donc, ça convient très bien pour des enfants plus jeunes qui ont besoin d'assimiler le texte, d'assimiler l'histoire avec la répétition. Donc là, on est toujours dans je tourne un plan, à la 1, à la 2, à la 3, à la tac. Et à chaque fois, on est là-dedans. Et en fait, ça crée un rythme qui est vraiment très poétique, très mélodieux, et qui nous permet vraiment de donner du rythme, en fait, à cette histoire. Et alors, cette histoire qui est vraiment très drôle, parce qu'on a nos quatre compères qui font un peu penser au Dalton, je trouve, avec chacun d'une taille différente, et avec toujours des idées complètement abracadabrantesques et qui, au final, ne fonctionnent pas, bien évidemment. Donc, en ça, voilà, ça fait un peu penser au Dalton. Et on a notre petit. Pour autant, lui, c'est le plus malin des quatre parce que c'est lui qui sait comment faire, au final, pour faire venir l'oiseau auprès de lui. Lui, tout simplement, il ne veut pas l'attraper. Il veut lui donner du pain et être gentil avec lui, tout simplement. Et voilà, il est là à dire salut l'oiseau plutôt que chute attention, il faut qu'on l'attrape avec un filet à papillons. Et pour autant, les trois autres, ils n'ont pas compris. Ils ne veulent surtout pas l'écouter parce qu'ils sont persuadés d'être plus intelligents et d'y arriver. À la fin, quand notre petit ramène du pain, que ça ramène énormément d'oiseaux, les autres, ils n'ont toujours pas compris. Ils ne se disent pas, bah ouais, en fait, il suffit d'être gentil avec les oiseaux pour les ramener. Non, ils se disent, ah ouais, il y a plein d'oiseaux, on va pouvoir en attraper un. Et en fait, le sort se retourne contre eux puisque les oiseaux vont s'énerver et vont les chasser. Donc, c'est bien fait pour eux. Donc, on se dit, peut-être qu'ils vont retenir quand même comment ça fonctionne, qu'il ne faut pas essayer de chasser les animaux. Eh ben non, ils ne retiennent pas parce qu'ils remettent ça après. Alors, plus avec un oiseau, mais avec un écureuil. Donc, voilà, il n'y a aucune leçon tirée de leurs aventures. Donc, c'est ça qui est sympa dans ce livre, c'est qu'il apprend aux enfants quand même que déjà, il faut réfléchir un minimum et ne pas faire n'importe quoi. Et qu'en plus, quand il nous arrive quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut en prendre de la graine en fait. Et il ne faut pas se dire, ça ne va pas fonctionner, ce n'est pas grave. On continue, on fait la même chose comme c'était, mais là, on est sûr que ça va fonctionner. Bah non, il faut peut-être réfléchir et faire différemment. Donc, sous couvert d'un album vraiment très simple, très drôle, avec très peu de texte, eh ben, ça nous montre que c'est bien de tirer les leçons de nos erreurs. Alors, si vous avez lu Chute en a un plan, surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, 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 abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en autour de vous et abonnez-vous, abonnez-vous. Allez, salut ! Générique